bienvenue et cet atelier confiance en soi et comment la débloquer pour comprendre la cause l'origine qui est celle souvent du père bienvenue et merci d'être là parce que mon plaisir c'est de débloquer les gens d'expliquer ce que je sais de faire prendre conscience de qu'est ce qui s'est passé dans le passé des personnes pour qu'ils puissent petit à petit réaliser et pouvoir se libérer de ce passé qui les bloque aujourd'hui dans leur mécanisme d'aujourd'hui donc merci d'être là c'est très agréable d'avoir un public donc je n'ai pas changé nous sommes sur le plan je vais me présenter puis ma formation et après on va passer à la petite histoire et petit à petit on va aller d'une situation concrète à la relation puis après d'une conscientisation au père puis petit à petit aller au déplaquage et à la libération et on échangera à la fin je n'ai pas changé le plan donc je me présente Louis Mazurel je suis Geishtat Thérapeute mon cabinet est à Paris 9e et je peux faire ça aussi sur zoom vous voyez ça fonctionne bien et ma formation en fait j'ai été diplômé l'année dernière de l'école humaniste de Geishtat qui est l'IFAS sur la Geishtat Thérapie c'est une formation en cinq ans où on apprend et on pratique la posture du thérapeute si vous voulez en savoir plus je vous laisse vous tourner vers la feuille de présentation donc qu'est ce que c'est que la Geishtat en fait la Geishtat c'est une démarche de dialogue avec le thérapeute pour pouvoir prendre conscience de ce que l'on fait comment on le fait et en fait en prenant conscience de ce que l'on fait en fait on revient en présence de ses actions ce qui nous permet de comprendre comment on vit qu'est ce que l'on vit et qu'est ce qui se passe dans cette situation à partir de là en venant en présence à soi et bien on revient en présence de ses émotions qu'est ce que l'on ressent quand on vit cela et on les accueille avec bienveillance parce que c'est une émotion elle n'est ni mal ni mauvaise ni bien elle est juste une émotion et à partir de là on peut mettre de la conscience donc savoir quelles sont les valeurs qui sont sous-jacentes de cette émotion de cette action qui sont passées et qui ont été vécues dans les situations et à partir de cette situation on peut prendre conscience de ça et commencer à changer ses petites actions du quotidien pour petit à petit changer ses émotions dans son quotidien qui nous permet de changer et d'accepter vraiment ce que l'on veut mettre au coeur de notre vie nos valeurs et en changeant notre vie et bien on change notre relation à l'autre et donc on change petit à petit son entourage mais c'est en se changeant intérieurement que l'on change son entourage autour de soi pourquoi ça fait ça je reviens voilà donc pour la plupart peut-être que vous avez déjà eu des livres de développement personnel l'exercice vous avez un parcours de thérapeute ou de thérapie et ce que je vais vous dire là va peut-être vous renvoyer à ce que vous avez appris par ailleurs et bien je vous propose de faire l'exercice de la page blanche d'écouter ce que je vais vous présenter d'une manière nouvelle peut-être que vous allez conscientiser et réaliser des nouvelles choses que par le passé vous n'avez pas pris conscience donc ouvrez-vous à la nouveauté avec l'exercice de la page blanche tiens quand Louis va dire ça qu'est-ce que ça va m'évoquer qu'est-ce que je vais pouvoir voir de nouveau sur ce passé ou dans mes relations personnelles la petite histoire en fait moi j'avais un client il avait toujours des amis challengeants il les adorait mais dès qu'il disait quelque chose ses amis le relançaient lui remettaient en cause qui disait lui voulait toujours avoir plus de précisions et dans les précisions et bien aller dans une nuance et donc en fait c'était toujours presque une lutte intellectuelle entre ses amis et lui-même et donc il les adorait et en même temps c'était très fatigant d'être avec ses amis et bien quand on a discuté de ça en thérapie et bien ce client en fait il a réalisé que c'était un de ses parents qui le mettait toujours en cause dans tout ce qu'il disait et bien bien sûr ce parent c'était ce père qui était là en lui disant oui mais quand tu dis ça est-ce que tu pourrais être plus précis ou tiens je trouve que là t'es pas clair tiens est-ce que tu peux me donner plus de détails et en fait en réalisant que dans son passé quoi qu'il dise dans sa famille et bien il était remis en cause il était bousculé il était vraiment poussé dans un désir d'exigence sous le regard du père et bien petit à petit il avait trouvé des amis qui lui faisaient revire ce même challenge ce même cette même remise en cause perpétuelle par rapport à ce qu'il disait ce qu'il savait ou ce qu'il avait fait presque à la fin il doutait de lui parce que ses amis remettaient toujours en cause tout ce qu'il disait mais en fait ce doute à l'intérieur de lui venait aussi du doute que lui avait mis son père qui lui demandait toujours de remettre plus de précision plus de justification plus de 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 détails dans ce qu'il disait donc la méthode de cet atelier va nous permettre de passer du présent vers le passé voir comme il a vu ce client en réalisant que ses amis étaient challengeants et bien il a pris conscience en fait de son passé et il a pu transformer son passé pour pouvoir transformer son présent alors Alexandra merci pour ta question pourquoi le père et non la mère en fait dans la gestate la mère est celle qui apporte l'estime de soi l'amour de soi pour le schéma et le père apporte la confiance en soi et le cadre l'équilibre et donc schématiquement on dit que la mère accueille tout ce que dit son enfant en disant je t'aime tout ce que tu dis est beau juste et intéressant et je vais t'emmener à mieux apprécier ce que tu dis et le père est là pour dire est-ce que c'est juste est-ce que c'est bon est-ce que c'est bien dit est-ce que c'est bien structuré est-ce que c'est dans le bon cadre c'est en fait c'est ce côté amour confiance la mère le père bien sûr dans des familles il y a eu le père qui a pu jouer l'amour et la mère qui a pu jouer le cadre et et donc c'est juste pour pouvoir plus symboliquement poser les choses après il y a eu des situations inversées voire même après la question c'est comment agissait la mère comment agissait le père et là on rentre plus dans le cas spécifique qui là se traite en thérapie ou en exercice de conscientisation personnelle et je te propose qu'on aille un peu plus loin pour voir les détails donc ce que je vous propose c'est qu'on revienne au présent avec la relation à notre partenaire ce que je vous propose c'est de prendre conscience de quelle situation vous vient avec votre partenaire sur le sujet de la confiance qu'est-ce qui est quand je vous parle de confiance en vous et bien est-ce que vous pourriez rédiger écrire sur le support une situation où quand vous pensez à cette situation spécifique avec votre partenaire sur le lien à la confiance entre lui et vous allez-y je vous laisse noter une situation qui vous vient alors Tiffen qui pose la question je suis célibétaire je me sers de quelle relation pour cet exercice alors quand je dis partenaire ça peut être aussi bien un partenaire de vie mais aussi un partenaire de travail voire un ami et sur ce qui est intéressant c'est en fait c'est de voir qu'est-ce qui se rejoue entre lui et vous et c'est là où je vous laisse choisir une personne où la confiance est conflictuelle ou voire est bien posée ou sinon vous pouvez très bien prendre une relation passée avec d'un partenaire passé alors Laetitia merci pour ta question mais où est-ce qu'on écrit et bien je te propose que tu prennes un stylo et un papier et que tu l'écrives soit sur le support que tu as imprimé soit sur une feuille blanche là je remets juste le schéma en place pour que tu puisses l'écrire et que tu puisses conscientiser pourquoi je propose aux gens d'écrire c'est juste une proposition vous pouvez tout à fait juste vous mentaliser qu'est-ce qui s'est passé l'objectif en fait c'est de concrétiser conscientiser poser ça sur la feuille de papier pour pouvoir avoir un effet d'extériorisation cerveau feuille de papier alors Manu je te propose alors l'idée Manu c'est que tu prennes conscience d'une situation mal vécue avec ton partenaire sur le sujet de la confiance et que cette situation tu te dises qu'est-ce qui s'est passé avant le problème pendant le problème et après le problème juste voir quelles ont été les étapes de cet événement et de l'écrire pourquoi l'écrire parce qu'en fait la feuille blanche va servir un peu de thérapeute qui va vous permettre de déposer sur la feuille blanche comme un client quand il vient en séance avec moi il dépose ses paroles sur moi et je lui fais un retour et bien là quand vous aurez écrit ça sur la feuille blanche et bien la feuille blanche vous pourrez la relire donc vous pourrez faire un retour sur ce que vous venez d'écrire est-ce que c'est plus clair Manu merci pour toutes vos questions ça me permet de beaucoup plus précis alors l'édicat qui dit j'ai bien rencontré des difficultés très bien l'objectif c'est de les déposer et quand vous dites mais je ne sais pas les identifier et bien je vous propose d'essayer à cet exercice et si à la fin de l'atelier vous n'arrivez pas et bien on prendra rendez-vous ou sinon vous trouverez un nouveau livre sur le sujet ou une autre démarche avec un autre thérapeute c'est vous qui verrez qui choisirez votre chemin d'apprentissage alors quand cette situation est bien positionnée je vous propose de prendre le support numéro 2 avec la boussole des émotions et de prendre de noter l'émotion qui vous est venue voire une émotion plus précise que vous avez trouvé quand vous avez vécu cela comme vous pouvez voir il y a trois quarts d'émotions qui sont plutôt dures et un quart d'émotions positives en fait il n'y a pas d'émotions positives ou négatives il y a juste qu'est-ce qui est apparu parce que le plus intéressant en fait c'est de voir que les émotions apparaissent et disparaissent positives ou négatives et de les accepter telles qu'elles sont donc je vous laisse voir quelle était l'émotion majoritaire la plus forte dans cette situation voilà et après maintenant derrière cette émotion allons voir ensemble qu'elle était le besoin parce que l'émotion en fait c'est la réaction corporelle sensitive de votre corps qui vous envoie une alerte une alarme pour derrière vous faire prendre conscience que quelque chose n'est pas respecté qu'il y a un besoin qui n'est pas respecté et donc je vous propose maintenant d'aller voir quel est le besoin qui était derrière cette situation qui était alors Agnès qui me pose la question comment faire le lien entre besoin et émotion en fait l'émotion n'est pas particulièrement liée à un besoin spécifique c'est pas le côté c'est plus voir parce que ça dépend vraiment de chacun de tout le monde en fait c'est voir que quand il y a une émotion quelle est cette émotion cache, qu'est-ce qui se passe par derrière qu'est-ce qui est qu'elle est en fait il sert de témoin, d'alerte d'alarme pour un besoin spécifique et en fait pour chacun ça va être différent il y en a qui parce que si l'émotion est la tristesse certains ça va être pour l'accomplissement de soi pour d'autres c'est avoir du sens pour d'autres ça va être de la liberté l'idée c'est plus vous par cet exercice conscientiser que quand il y a une émotion par ce premier exercice c'est la première fois peut-être pour vous que vous allez conscientiser que cette émotion est liée à ce besoin-là et par derrière vous essayerez de voir dans les situations rencontrées de votre quotidien si à chaque fois que cette émotion apparaît est-ce que c'est le même besoin qu'il y a sous-jacent si c'est toujours le même c'est qu'il y a quelque chose à y creuser si c'est à chaque fois un autre besoin spécifique et bien là ça va être intéressant de pouvoir jouer avec cette émotion et de pouvoir construire et de détecter à chaque fois le besoin qui est répandu alors Jiménez oui tout à fait qui dit il faut interpréter une émotion comme une manifestation d'un besoin mal compris tout à fait une émotion c'est une sensation corporelle qui est la manifestation d'un besoin mal compris mal respecté mal entendu mal écouté par soi ou par son environnement et souvent ce besoin c'est un est souvent sur une histoire du passé merci Hugo voilà donc et quand vous avez noté quand vous avez noté tout ça et bien maintenant ce que je vous propose c'est de voir quand vous relisez ce que vous avez marqué et bien c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas une phrase une croyance qui vous vient spontanément vous voyez c'est je ne suis pas assez bien ou je dois faire plus ou je suis transparent alors Sana qui demande c'est douloureux comment gérer ça et bien Sana c'est juste accepter cette émotion l'accueillir pleinement l'écouter et dire merci à cette émotion d'être là accueillir avec bienveillance cette émotion en disant là je sens bien que je suis triste et que merci à cette émotion de m'avoir fait prendre conscience que je n'ai pas je n'ai pas ce besoin enfin j'ai eu ce besoin voilà Véronique qui dit mais s'il s'agit d'un bon moment justement c'est génial s'il s'agit d'un bon moment c'est encore plus prendre conscience que c'était positif là je te propose de renforcer encore plus cette sensation positive qui te permet de voir que avec ce partenaire là c'était un bon moment qu'il y a eu vraiment une rencontre et que justement tu as pu conscientiser quel était le lien et comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a fait que ça a bien marché avec lui et que cette méthode cette habitude tu peux la reprendre pour plus tard Koudi qui dit je n'ai pas trouvé mon besoin sur votre liste et bien je ne peux pas là je ne sais pas ce qu'il faut ce que je te propose c'est que tu essaies de spontanément voir quel était ton besoin de l'écrire à ta manière et peut-être qu'en écrivant à ta manière tu auras trouvé ton besoin voilà donc maintenant que la phrase la croyance qui vous est venue a été notée nous allons pouvoir aller voir un peu plus loin quel type de partenaire êtes-vous ? donc maintenant qu'on a bien conscientisé cette situation qu'on a vu cette émotion ce besoin et bien on va pouvoir voir la situation Manu qui dit la situation n'est pas forcément négative non elle n'est pas forcément négative c'est juste que les gens qui viennent souvent étudier cela s'intéresser à ce sujet-là ont plus une relation compliquée avec la confiance en soi et donc ils viennent avoir une solution une démarche et en même temps c'est ça qui est génial avec la vie c'est qu'il y a des gens qui ont vécu une bonne relation qui ont bien confiance en soi et qui par pur plaisir intellectuel viennent voir et se disent c'est génial je vis des situations positives donc grâce à cela on va voir qu'il y a un type de partenaire où vous êtes positif donc voilà les types de confiance en soi donc là il y a les trois premiers et on verra après les trois suivants donc ce que je vous propose c'est que vous écoutiez les situations et puis vous notez sur un bout de papier tiens j'ai l'impression où vous vous entourez sur le support tiens j'ai l'impression d'être un peu ça un peu ça et quand vous aurez vu les six vous direz quel est celui qui va et qui m'apparaît le plus vous pouvez être différents profils en fonction de différentes situations parce que des gens qui étaient mis en cause à la maison ne l'ont peut-être pas été à l'école et donc peut-être qu'aujourd'hui dans leur famille ils sont remis en cause mais ils sont très sécurisés au niveau de leur relation à leur travail donc je vous laisse regarder cela et petit à petit on ira aborder chaque aspect voilà donc le premier aspect les gens qui vont bien parce que oui il y a des gens qui vont bien c'est les confiants les confiants ce sont des personnes qui ont une confiance en eux entre guillemets très forte bien structurée parce qu'ils ont eu un père assez juste et une mère assez bonne ce sont des personnes qui savent se remettre en cause tout en ne se sentant pas attaquer dans leur personne dans leur image d'eux-mêmes ils sont juste ok j'ai fait une erreur et bien je vais la corriger et tout va bien ça ne me remet pas en cause dans moi et mon image de moi-même c'est juste j'ai fait une erreur tout va bien allez je m'excuse je te retappe dans la main et on est positif et je vais passer au-dessus je vais trouver la solution ou je vais demander la solution aux autres personne et on va construire et je vais pouvoir progresser grâce à cette erreur et tout le monde est humain on a tous le droit de faire des erreurs et donc là et bien j'ai fait une erreur ou sinon j'ai réussi waouh je suis bon je progresse c'est génial c'est vraiment fluide et confiant donc les confiants c'est vraiment les gens qui sont capables de revenir à eux qui sont capables d'aller vers les autres et de pouvoir travailler un seul ou travailler en équipe voire même s'ils travaillent leur confiance et bien ils peuvent devenir des conscients créateurs en fait c'est des gens qui ont tellement confiance qui ont tellement travaillé leurs émotions leurs valeurs leurs actions qui sont devenus tellement professionnels et tellement humains tellement équilibrés avec eux-mêmes que petit à petit en fait ils vont avoir une recherche d'aller chercher du spirituel d'aller chercher un détachement d'eux-mêmes tout en restant connectés avec eux-mêmes pour aller voir les concepts les réflexions les situations la situation sociale la situation économique la situation pour aller donner un but à leur vie ce sont des gens qui se disent régulièrement et sans avec facilité fluidité c'est je suis quelqu'un de bien j'ai de la valeur et les autres aussi vous voyez c'est pas je suis mieux que les autres c'est j'ai de la valeur et les autres aussi j'ai la confiance en moi et dans les autres et dans la vie d'une manière générale je peux aller chercher dans l'environnement ce dont j'ai besoin pour m'épanouir j'aime essayer des nouvelles choses et me dépasser le monde est bon la vie est belle alors Francis qui me pose la question qui est la source de cette classification elle est de la gestate et de ma formation de l'IFAS donc tu peux trouver des bouquins sur la gestate dans les dans toute bonne librairie alors donc ça c'est les personnes confiantes qui sont sécurisées et qui ont envie d'agir pour eux d'agir pour les autres qui ont et qui si ça ne marche pas et bien ils ne se remettent pas en cause ils remettent en cause leurs actions mais ils ne se remettent pas en cause en tant qu'humains alors les hippos les hippos c'est les personnes qui sont un peu restreintes en fait c'est des enfants qui n'ont pas été valorisés par leur père la cause peut être double soit c'est que le père était hippo comme lui et donc pour pouvoir mieux s'associer au père et bien ils l'ont copié en disant je fais comme papa papa a l'air un peu étouffé et il est un peu retiré du monde et bien pour pouvoir m'associer à mon père et bien je vais le copier sinon le père était un hyper donc les hyper on le verra le slide d'après en fait les hyper c'est des gens qui sont très volubiles très présents très puissants et qui n'ont pas laissé la place au fils ils ne l'ont pas ou à la fille ils ne l'ont pas écouté ils ont dit je prends toute la place et donc le fils pour pouvoir être accepté par le père et bien il s'est étouffé il s'est restreint il a voulu se se diminuer et vraiment face au monde il dit moi je suis dans mon trou de souris continuez à faire ce que vous voulez mais surtout ne me venez pas me chercher dans mon trou de souris il est vraiment coincé en disant où le monde est dangereux où le monde est trop fort pour moi je préfère me restreindre et en fait pour qu'il se débloque et bien c'est justement qu'il prenne petit à petit des petites actions de réussite des actions concrètes où il peut réussir au quotidien et vraiment c'est pas tout de suite monter le mont blanc ou aller tout de suite créer une entreprise non c'est faire des toutes petites actions qui font qu'ils voient qu'ils réussissent et le meilleur conseil pour les hippos c'est d'acheter un petit carnet avec un stylo et de noter toutes les réussites qu'ils ont eues dans la journée parce que en fait ces personnes là souvent ils ne prennent pas conscience de tout ce qu'ils font ils n'ont ou sinon ils le rabaissent ah mais non c'est pas grave ah mais non c'est pas assez ah mais non vous savez moi je fais ça mais c'est facile pour moi et en fait ça permet de voir facilement et simplement ce que ils ont conscience qu'ils font tout ça dans les actions et en fait dans les hippos il y a deux différents hippos d'abord c'est les insécurisés effacés c'est des gens ils ont ils veulent juste être invisibles c'est pas qu'ils ont ils ont confiance en eux mais ils ne veulent pas être visibles ils sont juste oula les autres sont dangereux donc je vais faire ma petite souris je vais me masquer je vais faire pas de bruit pour pas surtout pour pas qu'on me voit ils agissent mais il ne veut pas être vu il a besoin de l'autre mais il ne veut surtout pas être trop visible il veut juste agir dans son coin sans qu'on le bouscule et en fait s'ils sont vraiment insécurisés et bien en fait une personne forte un hyper va venir l'utiliser c'est à dire que petit à petit il va plus en plus prendre le travail de l'hypo insécurisé effacé pour lui il va dire tiens tu peux me faire cette présentation et petit à petit en fait l'autre va dire oui oui je te l'ai fait ça me fait plaisir et vraiment c'est facile ah mais c'est pas grave j'ai pas besoin des lumières j'ai pas besoin de tout ça et vraiment c'est une démarche d'absence où ils sont ils se disent que c'est de leur faute qu'ils auraient dû faire autrement qu'ils ont dû provoquer et donc en fait ces gens-là ils peuvent être battus ils peuvent être harcelés et en fait ils disent ah mais c'est presque enfin c'est normal c'est moi qui ai fait ça voilà donc ça c'est vraiment les les enfants qui n'ont pas eu de leur place et comme ils n'ont pas eu leur place et bien on prend de plus en plus leur place pour on revient au début avec les doutons de tout doutons de soi des autres en fait les premiers ils étaient juste j'ai pas confiance les autres c'est vraiment j'ai j'ai pas confiance en moi j'ai pas confiance en ce que je dis j'ai pas confiance dans la réalité j'ai pas confiance dans les autres et au bout d'un moment ils doivent faire des choix mais ils n'y arrivent pas alors que les insécurités effacées eux sont plus dans j'agis mais je veux pas qu'on me voit eux c'est je suis pas sûr je sais pas vous voyez si vous êtes devant un glacier et bien ils diront alors c'est quoi est-ce que je dois prendre du chocolat ou de la vanille ou de la fraise mais je sais pas est-ce que ça serait mieux qu'est-ce qu'il faut que je prenne en fait ils n'arrivent pas à faire un choix ça reste dans leur tête ça tourne ça tourne et donc en fait ils se sont bloqués presque par le doute parce que s'ils faisaient un choix et bien ça les définirait ça permet en fait de dire tant que je ne choisis pas je ne sais pas qui je suis et tant mieux parce que je ne veux pas faire de choix et en fait ne pas faire un choix va leur prendre énormément énormément d'énergie parce que ça va tourner tourner dans leur tête et en fait si petit à petit ils sont encore plus marqués ils vont devenir sceptiques en fait à la fin plus personne ils ne vont plus rien croire en personne ils ne vont pas croire leur chef mais ils ne disent que des bêtises ils ne vont pas croire en eux ils ne vont pas croire à la télévision ils vont croire que tout le monde leur ment et c'est vraiment des personnes qui sont à douter de tout et ils se fatiguent à douter voilà est-ce que déjà vous voyez des personnes est-ce que vous vous identifiez dans ces traits ces troubles pour certains ou ça ne vous parle pas du tout voilà donc maintenant on va aller pouvoir alors les hippos effacés sont plus susceptibles d'être manipulés oui Hugo tu as tout à fait raison puisque les hippos sont là sont là pour être écrasés en fait ils demandent presque à être écrasés à être utilisé et donc si une personne très puissante mentalement ou psychologiquement et bien elle va prendre très facilement l'ascendant sur eux et elles vont pouvoir voir ça et en fait celles sont là mais attends les hippos utilisés c'est de ma faute et les sceptiques c'est ah mais je ne savais pas donc si je ne sais pas je préfère que lui choisisse pour moi et vraiment c'est c'est là où il y a un effet entre les deux l'un c'est c'est de ma faute l'autre c'est je n'arrive pas à choisir donc je préfère que quelqu'un choisisse pour moi et c'est là où ils vont se faire manipuler les hyper donc les hyper il y en a trois les hyper ce sont des jeunes ce sont des enfants qui n'ont pas été valorisés et en fait ils ont une blessure émotionnelle qui n'a pas été réparée par le père ou par la mère et en fait à un moment ils se sont dit j'en ai marre d'être une victime je vais passer au dessus je vais en faire beaucoup plus pour pouvoir passer au dessus de cette douleur donc l'origine donc l'origine c'est en fait l'hyper c'est je me mets une protection en en mettant plus en en faisant plus parce que ils sont dans l'excès parce que ça les permet de se protéger de cette douleur de ne pas avoir été vu par le père et donc en fait souvent le père d'où vient l'hyper c'est soit le père était hypo en fait il était il se masquait il était tout petit et le fils a dit non moi je ne serai pas une victime comme mon père non moi je vais m'installer je vais être présent je vais être puissant face à mon père je ne serai pas comme mon père et donc il a pris le contre-pied ou sinon le père était hyper puissant présent et autre et il l'a copié c'est vraiment il est devenu un challenge entre le père et le fils les deux c'était celui qui faisait le plus de bruit c'est celui qui s'impose le plus entre les deux et en fait il veut que le monde tourne autour de lui vu qu'avant on ne me voyait pas ou que mon père prenait trop de place et bien maintenant je veux qu'on me voit je veux qu'on m'entende je veux qu'on m'écoute je veux être vu par les autres et c'est eux qui vont peut-être facilement prendre justement comme dit Sana la place des hippos des hippos utilisés ou des hippos sceptiques moi je sais donc toi qui ne sais pas je vais te dire ce qu'il faut faire parce que moi j'ai confiance je suis présent et donc en fait ils sont plus forts ils sont plus dans l'excès mais en même temps c'est pour cacher une faiblesse c'est pour cacher une faille à l'intérieur d'eux donc si on commence à les juger à les critiquer ou à les remettre en cause oulala ils peuvent réagir encore plus fortement encore plus violemment et donc c'est vraiment des gens qui ont mis des couches et des méthodes pour pouvoir se protéger pour ne pas montrer qu'ils ont été faibles à un moment dans leur vie et en fait en thérapie ça va prendre plus de temps parce qu'ils vont devoir lâcher leur protection leurs méthodes leurs armes qu'ils se sont qui ont patiemment travaillé toute leur enfance et dans leur adolescence voire dans leur vie adulte pour se protéger du monde en fait ils sont des personnes qui pourraient être agressives ou violentes la meilleure méthode c'est lâcher prise et voir l'enfant qui est à l'intérieur d'eux et qui a une émotion de tristesse de ne pas avoir été écouté et donc il faut vraiment les emmener petit à petit à leur faire accepter que ce qu'ils font c'est un peu trop et qu'ils peuvent ne pas faire ça voilà donc il y en a trois types le premier c'est le narcissique flamboyant le narcissique flamboyant c'est juste parlez-moi de moi il n'y a que ça qui m'intéresse je me montre je fais des fêtes je fais du bruit je vais vous chanter une chanson je vais vous dire un discours je vais vous montrer que je suis une belle personne mettez la lumière sur moi j'ai besoin qu'on me dise que je suis beau qu'on me dise que je suis fort qu'on me dise que je fais bien les choses et c'est des personnes en fait qui n'ont pas été très valorisées et donc ils veulent être valorisés sauf que si on voit un moindre aspect et bien ils vont être très agressifs et donc entre je suis le plus beau et tout d'un coup si on les attaque ou si on leur montre juste un petit aspect d'eux qui n'est pas parfait et bien ils vont devenir méprisants en disant toi tu n'as rien compris ou toi tu ne sais pas et en fait il ne va pas devenir agressif il va rabaisser l'autre en devenant méprisant comme cela en fait il va pouvoir monter au-dessus de lui au-dessus de la personne qui lui dit quelque chose peut-être tiens tu pourrais améliorer ça quoi tu me dis ça mais tu ne sais pas et donc il va pouvoir monter et voir même comme ils sont très relationnels très affect et bien à force d'être très relationnels ils voient toutes les qualités et tous les défauts des autres et donc si on les remet en cause ou si on leur montre quelque chose de spécifique chez eux et bien ils vont tout de suite détecter la faille chez l'autre et pim ils vont envoyer la flèche pile là où il y a un problème et l'autre va faire c'est pas très agréable d'être à côté de lui et en fait le narcissique l'envoyant fait tout ça pour se protéger mettez-moi toute la lumière pour ne pas voir ma partie d'ombre ouf si vous pointez ma partie d'ombre un peu plus noire chez moi et bien je vais mettre en lumière tout ce qui est noir et la partie d'ombre chez vous et je vais vous mépriser pour ça je vais vous abaisser pour ça donc les narcissiques flamboyants c'est des personnes qui mettent le feu dans une soirée qui peuvent danser mais il ne faut pas les remettre en cause alors deuxième étape les narcissiques de souhait les narcissiques de souhait ce sont des personnes qui disent assis bien installés dans leur connappé avec une bière et qui regardent par exemple un humoriste et qui disent c'est facile de faire des blagues comme ça ou qui disent quand ils voient qu'un joueur de foot marque un but mais moi aussi je peux très bien faire marquer ce but en fait c'est des gens qui fantasment leur vie ils sont vraiment dans un désir de réussite mais ils ne font rien pour le faire et en fait ils sont vraiment là mais ça serait possible de faire ça mais ça serait grandiose enfin oui mais moi si je me lève les fesses vous allez voir ça va faire quelque chose de grandiose sauf qu'en fait ils ne lèvent jamais les fesses et si on les remet en cause et bien ils vont devenir de plus en plus mythos si regardez moi je vais être dès que je commence je vais gagner un million d'euros ou tiens ça va être facile de faire ça et puis tiens on va pouvoir aller plus loin et vraiment ce sont des gens qui fantasment leur vie voire qui veulent montrer une image fantasmée de leur vie et en fait c'est des enfants quand ils étaient enfants la mère et le père leur disaient toi tu n'as rien besoin de faire tu es déjà génial tu es parfait tu es un très bel enfant et les autres ne t'ont pas compris et en fait on leur a tellement donné de valorisation avant qu'ils aient fait quelque chose qu'en fait ils ne veulent pas remettre en cause cette émotion valorisante d'eux par rapport à une situation qui pourrait abîmer ce narcissisme de souhait ce côté je suis parfait donc je ne fais rien parce que si je fais quelque chose ça risquerait de remettre en cause mon image de perfection que j'ai de moi-même et que mes parents m'ont dit quand j'étais enfant les narcissiques combattants en fait ce sont des gens qui sont dans le combat toujours en fait ils se sont mis en opposition à leurs parents et vous les remarquez très facilement parce que dès que vous dites quelque chose ils disent non je pense l'opposé de toi et en même temps ils vont dire peut-être vous dites ah ils disent non moi je pense ah et en fait ce sont des gens qui ont besoin d'aller contre l'autorité qui ont besoin de se remettre en cause de remettre en cause qu'est-ce qui s'est passé et en fait ça leur permet de travailler leur présence ils ne peuvent s'identifier qu'en opposition à la situation et en fait ça fait des grands politiciens des grands avocats des grands syndicats parce que ils ont envie de protéger une grande valeur comme ils n'ont pas été respectés dans leur enfance sur cette valeur là et bien cette valeur devient une force ils veulent la liberté ils veulent protéger l'humain ils veulent protéger l'autre et donc puisqu'ils n'ont pas été protégés et bien ils vont se mettre en combattant face aux autres pour les protéger sur la valeur qui leur tient à cœur voilà et après bon là il y a la minorité des pervers narcissiques donc les pervers narcissiques c'est des gens qui se disent parfaits que tout le monde voit qui s'adaptent à tout le monde qui sont doués mais en fait à l'intérieur d'eux il n'y a rien ils sont vides et en fait ils ont besoin de l'énergie de l'autre pour s'en nourrir parce que eux il n'y a rien à l'intérieur d'eux il n'y a pas d'émotion il n'y a pas de sensation et donc ils vont aller vraiment chercher cette beauté chez l'autre cette énergie chez l'autre cette envie de créer chez l'autre pour se l'approprier ils vont s'en nourrir petit à petit bien sûr les pervers narcissiques sont rares le terme a été galvaudé il y en a beaucoup mais tout le monde n'est pas pervers narcissique oui ça existe mais tout le monde n'a pas été pervers narcissique d'accord donc on ne va pas trop s'appuyer là-dessus et je vais répondre à vos questions sur les différents hyper alors je remonte un peu donc Florent qui dit snif j'attire les narcissiques flamboyants ce qui serait intéressant c'est de voir ça va être la question d'après le conflit est-il inévitable quand deux types se côtoient hypo hypo et hyper hyper alors il n'y a pas de conflit entre les deux hypo pourquoi parce que les hypo vont être tout doux chacun avec l'autre et voire même ils vont peut-être créer un lien mais peut-être aussi qu'un hypo va prendre l'ascendant sur l'autre hypo peut-être que tout d'un coup dans cette situation il y en a un qui va se sentir plus bas que l'autre et donc il y a un hypo qui va révéler qu'il est hyper par rapport à l'autre hypo mais bien sûr cet hypo qui se positionne un peu en hyper par rapport à l'autre hypo dès qu'on va lui mettre un vrai hyper il va redevenir hypo j'ai une situation dans un travail dans un de mes anciens travail où il y avait une personne qui vraiment était hypo utilisé voire et en fait il y avait un garçon un peu flamboyant qui avait envie et qui la rabaissait qui la rabaissait qui la rabaissait et bien dès qu'un chef lui a dit stop tu arrêtes tout de suite ça la personne s'est liquéfiée elle est vraiment devenue ah oui oui désolé excusez-moi je m'amusais et en fait c'était un hypo qui avait vu qu'il avait plus bas que lui et donc il s'était mis au-dessus de lui voire même il était narcissique flamboyant méprisant par rapport à cet autre hypo mais face à un hyper il s'est écravé alors les hyper est-ce qu'ils peuvent être ensemble est-ce que ça peut créer un conflit ça dépend si chacun a son espace parce que deux flamboyants ils peuvent être ensemble parce qu'ils vont s'ils nourrissent tous les deux leur flamboyance ah tu es beau tu es beau tu es belle les deux se nourrissent mais si tout d'un coup il y en a un qui se trouve challengé par l'autre et bien là l'un des flamboyants va devenir méprisant par rapport à l'autre flamboyant ouais mais tu fais pas si bien que ça pour pouvoir un peu le rébaisser pour avoir plus de lumière que l'autre pour les narcissiques de souhait et bien ils vont avoir du mal à être au contact des autres parce qu'ils seront toujours à dire je suis le plus beau je suis le plus beau et les narcissiques combattants et bien ils vont aller toujours se mettre en opposition et en fait deux combattants soit ils vont s'allier pour combattre ensemble parce qu'ils ont la même valeur qu'ils veulent protéger ensemble et donc ils vont s'allier pour aller combattre l'univers entier mais ce qui est dangereux c'est un combattant qui se met avec un flamboyant ou un souhait parce que le combattant va toujours vouloir créer un conflit et le flamboyant va être un peu étouffé par le combattant et le souhait il ne va pas du tout aller au combattant puisqu'il ne veut pas être remis en cause alors quelle attitude adopter face aux hyper divers en fait c'est travailler sa confiance en soi pour que les hyper n'aient rien qui ne puisse accrocher dessus et que ça ne vous remette pas en cause si quelqu'un vienne vous confronter en disant mais moi je suis plus beau que toi ou toi tu as mal fait ou regarde moi si je fais ça je ferai des milliers et en fait c'est vraiment revenir à soi travailler sa confiance en soi travailler son intérieur parce que si on veut sauver l'autre si on veut se mettre à essayer de modifier l'autre et bien l'autre il va dire ben non moi je suis parfait je suis beau je suis ou je vais me mettre en opposition donc en fait c'est vraiment soi par rapport à soi travailler sa confiance et voir dans tous ses hyper qu'il y a un enfant triste et malheureux d'avoir vécu quelque chose et tout de suite le narcissique combattant ou le flamboyant et bien son image de combattant de flamboyant s'effondre pour voir l'enfant et là mettre beaucoup de bienveillance en disant je comprends que tu aies envie un truc qui fait que tu as besoin de te mettre en opposition à moi et ça ne me dérange pas ce que je te propose maintenant c'est qu'on construise ensemble et tu vois en fait c'est beaucoup plus voir que derrière cette lumière ou derrière ces désirs ou derrière ce combat et bien il y a quelqu'un il y a un petit enfant en lui qui lui dit qui dit qui envoie un message par rapport à ces postures voilà Florent qui dit ça doit être difficile à vivre ce type de profil narcissique flamboyant oui et non parce que ça veut dire quoi difficile et ce sont des personnes qui ne sont pas flamboyantes toute la journée ils sont flamboyants dès qu'ils ont un public ils veulent montrer qu'ils sont beaux intelligents agréables et sympathiques mais s'il n'y a personne ils se calment ils restent dans leur coin et puis ils font ils font ce qu'ils ont à faire mais dès qu'il y a un public ils vont vouloir être plus beaux plus intéressants alors je voulais non c'est pas ça voilà alors Florence qui dit est-ce qu'un hyper-confiance en soi rend automatiquement narcissique le narcissisme est bon on a besoin d'être narcissique mais en fait c'est juste quelle est la bonne dose et en fait c'est un hyper-confiant en soi ça n'existe pas c'est un confiant créateur un hyper un hyper c'est une personne qui en fait trop un confiant en soi créateur c'est une personne qui a confiance en elle et qui a envie d'aller toucher la spiritualité d'aller changer le monde d'aller changer les choses mais ce n'est pas parce qu'il a besoin d'être vu c'est juste parce que ça part de lui il n'a pas besoin de réparer sa faille intérieure il est juste puissant et il a envie que cette puissance agisse et un narcissisme c'est bon parce qu'il y a des moments où on a besoin de se dire qu'on est bon qu'on est fort qu'on est intelligent qu'on est agréable parce qu'on a besoin de revenir à soi et de valider qu'on est une bonne personne donc en fait le narcissisme est bon la seule question c'est quelle est la dose de narcissisme que l'on met dans sa vie alors Alexandra qui me pose la question y a-t-il des statistiques de la population hyper-hypo et confiant non et en même temps c'est 20% d'hypo 50% enfin d'hypo 50% de confiant et 20% d'hyper on va dire c'est un peu grosso modo ça fait ça voilà alors Cody qui dit est-ce qu'il est possible de s'engager et de vouloir améliorer les choses pour le bien et tout le monde sans être narcissique de combat je ne suis pas toujours en opposition et pas narcissique pour un sou alors oui c'est quand la personne a confiance en elle qu'elle s'aime qu'elle est en confiance et qu'elle agisse après donc c'est le confiant créateur là je n'en sais pas après donc je te propose que tu reviennes au confiant créateur et voir si tu as ça alors Sana qui dit mais quand on est face à des personnalités toxiques et bien on part on quitte par exemple un pervers narcissique la seule solution c'est de partir voilà et si on ne peut pas et bien là on se fait aider alors Cody qui dit je travaille dans l'humanitaire et suis révolté par certains crises oui et bien ça je dirais que dans ton écrit tu es plutôt un narcissique de combat et c'est très bien c'est ce côté révolté qui me fait dire que tu es plutôt combattant alors Sana qui dit c'est pas dangereux d'être bienveillant je parle d'expérience alors non parce qu'être bienveillant c'est une question de limites de respect à soi de respect à l'autre et de bien fixer ses limites donc la bienveillance c'est comme toute chose c'est pas être un béni oui oui c'est juste dire j'accepte avec bienveillance et la meilleure bienveillance commence par soi-même donc être bienveillant pour soi et voir que c'est bien pour soi puis travailler avec l'autre pour être bienveillant avec l'autre c'est bon la question c'est juste la limite il n'y a pas de plus ou moins c'est juste voir et conscientiser quel est l'espace alors Anis qui dit les profils se régulent-ils uniquement que quand les personnes sont en contact avec les autres oui puisqu'en fait ils rejouent la relation à l'autre ils rejouent la relation au père ou à la mère qu'ils ont vécu dans leur enfance ils ont besoin d'avoir des personnes qui les activent les hippos restent plutôt seuls bien sûr puisqu'ils ne veulent pas être dérangés mais ils sont plus marqués quand ils sont en contact des autres en fait ces profils de confiance en soi sont très marqués parce qu'il y a quelqu'un qui va créer une interaction qui va révéler ses mécanismes du passé ses habitudes du passé alors Koudi oui je pense que comme tu dis je travaille dans l'humanitaire je refuse d'être résigné face aux injustices et aux inégalités suis-je narcissique de combat tu parais être plus particulièrement sur du narcissisme de combat après je ne peux pas dire ça aussi rapidement là il faut aller rentrer en séance pour pouvoir mieux discuter et voir travailler ça alors narcissique est-ce que c'est péjoratif oui et non toute la question c'est quel est le volume de narcissisme dont on a besoin pour être confiant en soi alors Florent qui pose la question un couple hyper et hypo c'est possible ou ça clash forcément non c'est génial alors maintenant je vais vous on va parler quel partenaire êtes-vous et quel partenaire avez-vous dans les couples parce que c'est génial un hyper va se mettre avec un hypo ou une hyper va se mettre avec un hypo pourquoi ? parce que chacun va avoir sa place donc le confiant il est droit dans ses bottes il est aligné il est constant bien sûr parfois il doute ou parfois il est un peu trop confiant mais il revient toujours droit donc quand il rencontre un bon confiant et bien ça fait des couples stables ou parfois ils se soutiennent mais tous les deux ils avancent droit aligné avec eux-mêmes et ils apprennent à rentrer en contact à être contents vous voyez ils sont en contact à repartir dans leur vie à revenir en contact parce que leur père et leur mère leur ont appris qu'il était possible de revenir en contact de l'autre possible de s'énerver possible de revenir et de se sécuriser et ou possible de se séparer pendant une journée et revenir recréer du lien à la fin de la journée et en fait ce sont deux personnes qui n'ont pas besoin de faire ça qui sont juste alignées symboliquement l'un à l'autre alors si un hippo c'est une personne qui va être un peu sécurisée un peu effacée et il va se mettre avec plutôt un hyper narcissique flamboyant parce que il sait ce qu'il veut mais il ne veut pas prendre sa place et donc un narcissique flamboyant et bien il va être très content parce que son partenaire de vie va lui laisser toute la place pour montrer qu'il est beau qu'il est fort qu'elle est belle et donc en fait l'hippo il sera là c'est génial ma femme mon mari mon partenaire il prend la place il est beau il fait où elle est belle elle est là bien présente et moi je suis content de la regarder vivre sa vie et ça ça fait un couple où en fait chacun a sa place et le narcissique prend plus que l'hippo mais l'hippo est très content de laisser un peu plus de place à l'hyper le doutant l'hippo doutant de tout de soi des autres lui va être avec un narcissique de combat plutôt parce que il va être content de voir une personne qui va choisir les combats qui va aller dans les décisions qui va prendre qui va trancher qui va savoir ce qui est noir ou blanc je ne sais pas et bien le combattant va dire ça c'est noir ça c'est blanc et il n'y a pas de gris donc le doutant va dire choisis pour moi fais ce que tu veux vas-y et donc ce que je vous propose c'est de prendre conscience de et le narcissique de soi sera plutôt avec un insécurité effacée ou un doutant de tout parce que le doutant de tout et de lui et bien il ne va pas remettre en cause celui le narcissique de soi le narcissique de soi il aura peut-être un peu de mal avec l'insécurité effacée parce que mieux il pourrait être voilà donc vous voyez qu'en fait un hypo va se mettre avec un hyper donc en fait c'est l'hypo qui a une faiblesse là va se contrebalancer la faiblesse de l'autre et donc s'ils arrivent à faire ça et bien ils seront très contents parce que chacun aura sa place son rôle ses habitudes et les défauts de l'un répondront aux qualités de l'autre et les qualités de l'autre répondront aux qualités de l'un et bien sûr parfois l'hypo va devenir l'hyper du couple et l'hyper peut devenir l'hypo du couple en fonction des situations alors Florent qui pose la question hypo avec hyperflamboyant c'est fatiguant à long terme mais dans mes expériences ça clashe malheureusement car ça me pompe trop d'énergie je suis hypo effacé très bien c'est génial que tu réalises cela et tu vois au même temps quelles sont les personnes qui sont attirées par toi ah la personne et en fait les hippos et bien ils ont juste à gonfler un peu leur confiance en eux à mettre de la confiance en eux pas la gonfler à mettre de la confiance en eux parce qu'en fait ils sont ils sont juste cachés ce sont des très belles personnes et qui ont beaucoup de qualité c'est juste qu'ils n'osent pas prendre leur place donc si on met de la confiance en eux vous voyez tout d'un coup ah j'ai confiance en moi donc maintenant je suis aligné un hyper c'est beaucoup plus long c'est je suis un combattant ah bon j'ai plus besoin de me battre mais j'ai pris l'habitude de me battre ou j'ai pris l'habitude de montrer d'être plus beau ça va être plus long alors Laetitia qui pose la question alors pardon Cora un confiant est un un hyper devrait être génial être génial non pour donner confiance à l'autre alors oui après si le confiant le confiant peut aller avec tout le monde puisque lui ce qu'il faut c'est juste que le confiant ne soit pas abîmé s'il est confiant il va aider l'hypo à devenir confiant et le confiant il va peut-être laisser le temps narcissique flamboyant et de souhait à si le combattant ne se met pas en opposition au confiant le confiant va pouvoir sécuriser les six autres types parce qu'il va sécuriser le confiant et il va sécuriser l'hypo pour qu'il prenne sa place et l'hyper pour qu'il puisse lâcher ses armes donc un confiant c'est génial mais un confiant par rapport à un hyper pourrait être aussi fatigué oh t'as fini de te combattre oh t'as fini de prendre toute la lumière oh t'as fini de faire autant de bruit oh t'as fini de faire des plans sur la lune donc ça peut être bien et en même temps chaque couple est différent voilà Laetitia qui dit peut-on naviguer entre un profil hypo doutant de tout et un hyper narcissique combattant alors quand tu dis naviguer ça veut dire que tu peux passer d'un d'un partenaire hypo de tout et un narcissique combattant oui et aussi on peut être doutant de tout dans ses émotions mais être très combattante dans son travail en fait c'est vraiment là c'est dans quels espaces il y a un doutant de tout et dans quels espaces il y a un combattant Alors Stéphanie les relations hyper hypo sont tout de même très fatigantes et en effet l'équilibre est toujours très précaire tout à fait et en même temps ça peut faire des couples qui peuvent durer longtemps la question c'est juste quelle est ma responsabilité dans le couple est-ce que moi comment je me sens dans ce couple-là qu'est-ce que je fais avec mes émotions qu'est-ce que j'ai envie de m'être dans ma vie et après s'il y a des couples où les gens restent tout le temps comme ça mais s'il y en a un qui se relève qui se redresse parce qu'il devient plus confiant et bien l'autre soit il s'effondre donc il sort du couple soit tout d'un coup il dit ah putain mon partenaire me montre le chemin et je me redresse la petite blague c'est que souvent dans notre formation en troisième année les gens qui ont fait notre formation sont de plus en plus confiants et ont travaillé beaucoup d'aspects d'eux donc ils ne sont pas encore parfaits mais ils ne sont pas encore génial mais on n'est pas parfait on n'est jamais dans sa vie je ne veux dire pas là qu'ils sont un peu déstabilisés enfin ils ne sont plus droits et donc leur partenaire de couple et bien il y en a qui s'effondrent et ils divorcent soit d'autres en fait et il y a le partenaire qui dit bon mon chéri ou ma chérie je t'aime et je te propose que tu fasses la formation pour toi aussi commencer à te redresser parce que si tu ne te redresses pas moi je ne vais pas te servir de béquille et donc ça va aller de plus en plus difficilement dans notre couple je t'aime et par un mot je te propose que tu fasses la formation et souvent comme c'est les femmes qui s'écoutent plus leur émotion c'est elle qui commence mais trois ans plus tard c'est leur partenaire masculin qui vient faire la formation voilà donc chaque couple est différent mais c'est vrai que ça peut être très fatigant d'être dans une relation hyper-hypo alors Cyril qui dit pas facile de trouver la bonne relation quand on est soi-même hypo-hyper et bien justement si la meilleure relation c'est de travailler sa relation à soi plus on travaillera sa relation à soi à l'estime de soi à la confiance en soi plus on deviendra une bonne personne pour soi-même et donc on rencontrera une bonne personne qui aura pour elle-même qui aura fait le travail ou qui grâce à sa famille est devenue une bonne personne naturellement et donc tu vois le côté j'étais hypo j'étais hyper j'ai su me redresser et tout d'un coup tiens dans ma vie au moment où je me sentais bien avec moi-même j'ai rencontré une personne qui était bien avec elle-même mais c'est mon travail intérieur qui a fait que j'ai pu rencontrer cette bonne personne alors Cody qui dit est-ce que les choses restent figées cela ne dépend-il pas du contexte il arrive qu'on soit hypo ou hyper selon les utilisations que l'on vit tout à fait c'est vrai mais à chaque fois il faut voir et prendre conscience dans quelle situation on a quel profit oui alors Catherine qui dit on peut soi-même avoir une part hypo insécurisée effacée par exemple et une hyper combattante tout à fait puisque en fait tous les hyper sont des hypo qui ont pris le dessus mais à l'intérieur d'eux ils sont insécurisés ils doutent d'eux-mêmes c'est pour ça qu'ils en font plus que les autres c'est pour cacher qu'ils sont insécurisés ou doutant d'eux-mêmes c'est pour ça que même les hyper peuvent se sentir hypo à certains moments et les hypo peuvent se sentir hyper à d'autres moments c'est vraiment une question après d'affinage de prendre conscience de comment on réagit soit avec les autres et là on est dans six profils c'est très généraliste et c'est là où la thérapie ou même cet exercice de ce soir vous permet de conscientiser et de pouvoir utiliser cette grille très simple pour voir comment vous vivez vos relations avec vous et avec les autres et de mieux les améliorer alors Annie qui dit le type de personne que l'on est déterminé détermine-t-il le type de personnalité que l'on attire ou auquel on est attiré en amont plus ou moins ça ça marche un peu mais après chaque histoire fait que une hypo peut avoir la chance de rencontrer un confiant ou un hyper peut avoir la chance de rencontrer un confiant c'est vraiment une question du cas par cas alors Cora qui dit est-ce qu'on peut alterner des périodes confiants et hypo-sceptiques tout à fait et voire même on peut alterner des périodes de confiant et d'hyper en fait c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille donc il y a des moments où vous pouvez être confiant d'autres moments un peu hypo et d'autres moments un peu hyper la question en fait c'est toujours réaliser ça conscientiser ça et retravailler ça c'est vraiment prendre conscience d'être dans l'instant présent qu'est-ce que je vis dans cet instant présent est-ce que je suis confiant sécure avec moi-même confiant de mon amour pour moi-même ou est-ce que là je m'efface un petit peu est-ce que je subis que je m'efface ou est-ce que je l'ai choisi et là je me montre un peu plus est-ce que c'est parce que j'en ai besoin ou est-ce que je l'ai choisi toute la question est de savoir si c'est subi ou si c'est choisi le confiant choisit de s'effacer ou de se montrer l'hypo le subit de s'effacer et l'hyper subit sa situation où il va se montrer alors Alexandra qui dit mais du coup comment fait-on pour gagner en confiance et bien par des petits exercices successifs et de désenclenchage de chacune des situations où on s'efface où on se montre trop voilà donc maintenant que vous avez pris conscience de ça on va aller pouvoir prendre le cycle du thinker parce que justement merci pour ta question le cycle du thinker du contact de l'expérience et de l'apprentissage montre va nous permettre de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe comment ça se passe et en fait le cycle du thinker c'est dans toute situation je suis en retrait je vais au contact de quelqu'un j'ai une sensation qui monte je prends contact de cette sensation je mobilise mon énergie je passe à l'action avec l'autre je vais au contact de l'autre et j'assimile ce que j'ai vécu donc ça c'est le cycle du thinker par exemple j'ai soif j'ai une sensation de soif je prends contact que j'ai soif je mobilise mon énergie en disant tiens là je vais peut-être m'arrêter je prends l'action je vais au contact de l'autre et j'assimile que j'ai bu ah ça fait du bien et donc maintenant que j'ai bu je peux me mettre en retrait de la situation de bois et donc en fait réaliser que tout est un cycle de thinker permet à chaque situation de réaliser quelle sensation nous vient quelle émotion quel est notre besoin petit à petit par expérience comme quand on sait faire un gâteau au chocolat comme quand c'est par entraînement qu'on fait ça ça ne tombe pas tout cuit tout simplement du jour au lendemain c'est vraiment d'étape après étape mais en fait l'apprentissage et l'expérience c'est il y a un événement positif ou négatif qui vient impacter la situation et cet événement positif ou négatif en fonction de notre éducation ça va créer une sensation positive ou négative en prenant contact on va mobiliser notre énergie et on va passer à l'action et bien par exemple les hippos par rapport à cet événement vont se retirer alors que les hyper vont vouloir prendre la place et quand la situation est terminée ils vont l'hypo va dire ouh c'était très bien je me suis retiré l'événement ne m'a pas envahi et l'hyper dit c'est très bien j'ai su utiliser pour montrer que j'étais puissant présent et j'ai assimilé que les hippos mon narcissisme était protégé parce que je n'ai pas agi je n'ai pas été en présence et les hyper j'ai renforcé mon narcissisme parce que j'ai super agi les confiants vont dire bon bah c'était bien et j'ai bien réagi par rapport à ça et tout va bien et en fait il y a un côté redondant parce que ce qui a été vécu dans l'enfance est devenu un espèce d'automatisme donc si on va plus loin et bien quand un événement vient dégage une émotion une valeur regarder les informations ou parler avec un ami et bien ça va nous donner des informations qui sont pleines d'émotions et de valeurs et bien en fonction de notre expérience ça va créer une émotion de la tristesse de la joie de la colère et en fonction de ça on va réagir en fonction de notre type confiant hyper ou hippo alors et en fait ça va nous demander de l'énergie mobilisation de l'énergie de passer à l'action au combat et à la simulation Annie qui pose la question la quantité d'énergie utilisable pour effectuer l'action est-elle fixe sinon peut-elle peut-il être augmentée et bien ça dépend de chacun puisque les confiants en fait n'auront pas besoin de beaucoup d'énergie puisqu'ils diront bon bah c'est passé comme ça j'ai pris conscience donc je vais passer à l'action et je vais agir les hippos d'autant et bien ils vont prendre énormément d'énergie pour se dire est-ce qu'il faut que je passe à l'action est-ce que je fais bien je veux pas qu'on me voit vous voyez ils vont rester beaucoup dans la mobilisation de l'énergie dans cette étape de mobilisation de l'énergie pour les hyper eux ils vont tout de suite passer à l'action ils vont tout de suite aller au contact et ils vont mettre énormément d'énergie dans le contact et en fait c'est ce dosage d'énergie à chaque étape qui vont faire que chacun va réagir par rapport à sa demande d'énergie et à son émotion et puis certains vont réagir très fortement à un tout petit truc et d'autres il va falloir des montagnes pour qu'ils commencent à agir donc vraiment c'est en fonction de chacun et vous voyez qu'en fait cette sensation que cet enfant face à son père ou à sa mère en fonction de la situation et bien il a appris à réagir par rapport à cette situation et c'est devenu une habitude quelqu'un me dit ça oulala quelqu'un me dit ça quoi c'est pas possible quelqu'un me dit ça c'est son opinion moi ça me dérange pas je vais continuer à faire mon action et bien ça vraiment c'est l'histoire du père et de la mère de l'enfance et en fait c'est à ce moment là le cerveau n'étant pas préparé il a subi cette situation là et il s'est adapté à cette situation là et la question aujourd'hui c'est prendre conscience pour pouvoir s'en libérer et agir dans la liberté qu'on a envie de vivre dans l'émotion qu'on a envie de vivre dans la valeur qu'on a envie de vivre donc quelle est la relation à votre père donc là je vous propose pas la relation que vous avez au père aujourd'hui c'est de prendre la question de la relation au père dans le passé une situation ou un ressenti comment en général avec papa qu'est-ce qui se passait avec le père le géniteur qu'est-ce qui se passait avant la situation pendant après et qu'est-ce qui a été vécu par exemple il y a des pères où tout va bien et puis ils arrivent en hurlant dans la pièce quoi c'est pas possible d'autres qui arrivent oh bonjour mon petit chéri oh t'as l'air de faire ça c'est bien et puis d'autres hey bonjour oh et si on le faisait ensemble chacun chaque père a réagi à chaque fois avec son enfant d'une manière spécifique donc Maurice il dit relation conflictuelle avec mon père génial et bien enfin pas génial je veux dire par là conscientise là qu'est-ce qu'il disait comment qu'est-ce qu'il te faisait vivre comment qu'est-ce qu'il comment il agissait envers toi et comment toi tu répondais à son action et ce qui est intéressant c'est de de voir quels étaient les mécaniques qui se sont petit à petit mis en place entre vous deux qui ont fait que hop c'est devenu presque une habitude de conflit ou avec un père qui n'a pas de conflit dès que je disais quelque chose à mon père il me disait oui oui fais tout ce que tu veux ouais ça c'est pas un père parce qu'il me dit pas si c'est bien ou c'est pas bien alors Koudi qui dit et si on n'a pas vécu avec son père alors la question en fait là c'est les familles monoparentales le problème c'est que la mère qui doit jouer le rôle de la mère et du père il y a eu un mélange ce qui est intéressant c'est de voir est-ce qu'il y a eu une figure paternelle qui a été l'autorité dans l'univers de votre enfance si c'est pas le père parce qu'il n'était pas là est-ce qu'il y a eu un oncle un frère un ami de ce père ou un frère de votre mère qui a servi d'autorité ou un professeur ou un autre merci par des exercices de confiance par exemple avec un carnet avec la liste de tout ce que vous faites bien pour travailler votre confiance en vous parce qu'il y a sans doute énormément de qualité en vous que les autres ne voient pas parce que vous avez peut-être encore peur de créer un conflit si vous les montrez par rapport à votre père et je vais m'arrêter là parce que là on rentre dans la thérapie sauvage donc face au père quelle était l'émotion que votre père dégageait vers vous ou vous-même vous avez ressenti donc je vous propose de cocher de voir ce qui se passait avec lui parce que c'était plutôt de la colère de la tristesse de la peur de la joie qu'il y en ait plusieurs c'est génial ce que je vous propose c'est une prise principale et les autres en dessous quand vous avez trouvé ça vous la notez et maintenant le besoin par exemple face à un un père conflictuel il y a peut-être eu un besoin de sécurité ou de séjour de vie ou par rapport à un père qui s'effaçait tout le temps il y avait peut-être un besoin de participation ou un besoin de relation voilà par expérience j'ai remarqué qu'en fait les gens faisaient aux autres ce qu'ils avaient subi ça veut dire que s'ils sont positifs ils vont vouloir apporter aux autres ce qu'on ne leur a pas donné s'ils sont énervés ils vont recréer ce qu'ils ont subi de leur père et ils vont devenir un peu le père qu'ils ont vécu c'est une expérience terrain donc une nuance scientifique non vérifiée je dis juste ça un peu au nez en respirant en fait c'est que voyez prenez conscience de qu'est-ce que vous disait votre père donc maintenant que vous avez noté tout ça voyez la phrase que vous disait votre père qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous disait votre père il y a des pères qui disaient il n'y a rien sans rien ou vraiment t'es nul ou t'en fais pas assez ou qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais encore là ou et en fait quelle est la phrase qui vous vient spontanément quand vous pensiez au père voilà vous avez tous noté la petite phrase spontanée qui vous est venue donc maintenant quel type de père avez-vous eu dans votre enfance donc le père comme je vous l'ai expliqué il est là pour fixer le cadre pour vous dire qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est pas bien il est là pour dire à l'enfant tu fais bien ou tu ne fais pas bien et en même temps j'ai confiance en toi un bon père c'est quand un enfant fait quelque chose de bien c'est bravo j'ai confiance en toi continue quand un enfant qui fait quelque chose de mal en fait il ne le fait pas mal il essaye quelque chose qui fait un résultat pas bon et bien le père est là pour dire regarde là ce que tu as fait ce n'est pas bien et je vais te montrer comment faire bien les choses parce que je sais que tu as toutes les capacités et je vais t'aider à avoir les bonnes capacités à réussir et ça c'est un père suffisamment bon qui dit je suis d'accord avec ce que tu fais ou je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais au bon moment pour que l'enfant apprenne qu'est-ce que c'est que le noir qu'est-ce que c'est que le blanc et aussi qui a une part de gris dans la vie mais petit à petit il puisse se fixer son échelle de valeur grâce au père qui lui dise oui non dans chaque situation et en fonction de ça il va pouvoir savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien et donc c'est le père suffisamment bon qui montre qu'il est là et en même temps qui est là pour écouter son fils qui est là pour accepter les peurs du fils ou les colères du fils qui les accepte totalement tout en restant confiant avec lui-même sécure il est là pour accueillir c'est pas là il est là pour dire pour maîtriser pas pour maîtriser l'enfant mais il est là pour cadrer l'enfant quand l'enfant est en colère il est là pour le cadrer quand l'enfant est triste il est là pour le sécuriser et en fait et si l'enfant devient ingérable là il devient on dit qu'il crée une saine agressivité c'est-à-dire qu'il devient en colère pour calmer l'enfant mais pas une colère violente il dit juste non là c'est pas bien ce que tu fais c'est pas putain tu fais n'importe quoi non il se cadre il est là stop tu arrêtes tu vas dans ta chambre et je ne veux plus t'entendre boum voilà ça c'est le père suffisamment bon qui sait écouter quand l'enfant est peureux ou craintif et qui lui montre le bon chemin qui sait écouter la colère dans l'enfant et lui répondre à sa juste valeur il sait où il est il sait ce que ça veut après le père effacé en fait c'est le père qui a du mal à dire non qui dit oui oui fais ce que tu veux il a du mal à être au contact avec l'enfant il a du mal à prendre sa place à s'imposer à montrer qu'il est là pour fixer un rôle et montrer le chemin en ayant sa sécurité il peut être absent ou il peut même s'il est là en fait il ne dit rien il se tait il est juste pas assez confiant avec lui-même donc comme il n'est pas assez confiant avec lui-même il n'ose pas prendre sa place parfois il n'ose pas prendre sa place parce que justement sa femme donc votre mère était trop puissante et donc il dit juste laissez-moi dans votre coin en fait c'est un peu un nippo voire il a totalement quitté la maison il ne s'intéresse à personne il est là juste à vivre sa vie et les autres ça ne l'intéresse pas et c'est là où ça va créer chez l'enfant soit un nippo en disant je suis comme mon père vous savez je ne veux pas trop qu'on me dérange soit non mon père c'était un mec qui a été utilisé par les autres et je ne veux pas être utilisé comme mon père alors le père autoritaire c'est le père qui fait subir la règle la règle c'est le dîner à 8 heures si tu ne manges pas tu n'es pas là à 8 heures tu ne dînes pas et tu vas directement dans ta chambre c'est la loi c'est comme ça il n'y a pas à transiger quoi ? je m'en fous que le bus ou le train soit en grève je ne veux pas savoir pourquoi tu es en retard tu es en attachant et c'est vraiment c'est un hyper de combat en fait c'est un hyper qui a besoin de se sécuriser par la règle il a fixé une règle et si on remet en cause cette règle et bien on risque de le remettre en cause lui de montrer qu'il est faible parce qu'il ne peut pas respecter sa règle et voir il l'a fait trop subir le père tyrannique c'est vraiment celui qui contrôle tout tu arrives à 8h tu fais ça comme ça comme ça il fait un planning à la minute près qui contrôle tout les faits et gestes de l'enfant et s'il ne fait pas comme il le veut pour l'enfant et bien il devient super agressif super violent et il va écraser étouffer l'enfant il ne sait pas ce que c'est que la justice il est juste là pour montrer que la règle c'est lui qu'il n'y a pas d'autre solution que sa règle donc ça c'est plutôt un hyper de combat un hyper un père très tyrannique alors et le père narcissique en fait c'est le père qui a besoin de toute la lumière qui est là qui veut n'être vu que pour lui en fait son enfant il n'est pas utile pendant s'il ne met pas en valeur le père c'est le côté tu ne m'intéresses pas mais dès qu'il y a des gens autour des amis à dîner c'est ah mon fils ou ma fille viens faire ce tour de piano viens jouer de la musique viens réciter ce poème regardez comme mon fils ou ma fille est intelligente on sait d'où ça vient cette intelligence et en fait il ne prend il n'utilise son enfant que pour se valoriser lui si l'enfant a une mauvaise note c'est quoi tu ne vois rien ah tu as eu 18 grâce à moi tu as eu 18 en fait il va prendre toute la valeur de l'enfant pour l'utiliser pour lui il ne va rien laisser l'enfant et sinon il va vraiment le laisser dans son coin et bien sûr le père narcissique il va en plus le manipuler être vraiment destructif il va parfois le valoriser parfois le rabaisser parfois l'envoyer dans sa chambre sans explication parfois être en colère parfois être de vouloir devenir avec lui et puis un moment d'après il l'a lâché et en fait le père narcissique c'est un père qui veut toute la lumière sur lui le père effacé c'est je n'arrive pas à dire non le père autoritaire c'est je n'arrive pas à dire oui et le père narcissique c'est si c'est pas pour moi ça ne m'intéresse pas voilà et donc quand vous voyez ça quel était le père que vous avez eu spontanément ou peut-être il y a eu des moments il a été bon ou effacé voilà qu'est-ce qui vous vient juste spontanément dans mon enfant mon père était comme ça voilà merci à toi Tiffem je te souhaite une bonne soirée bonne soirée voilà et donc face à votre père quel enfant étiez-vous par rapport à quel père avez-vous est-ce que vous avez pris vous avez copié le père ou vous avez pris le contre-pied par rapport à lui alors Francis qui me pose la question mais là encore le père peut-il être entre deux profils sans doute à toi de voir est-ce qu'il y a un profil qui apparaît plus marqué que l'autre et dans quelle situation il était ça est-ce que à l'intérieur de la maison est-ce qu'il était une typologie à l'extérieur de la maison était un autre type à toi de voir ça alors la question entre le père effacé et le père narcissique j'hésite en fait le père effacé c'est le père qui ne s'implique pas qui n'a pas envie le père narcissique c'est le père qui ne s'intéresse à son enfant que s'il y a du monde autour de lui et donc il a envie de montrer qu'il est un bon père il ne joue que sur son image sociale du bon père quand il n'y a personne et bien il se désintéresse de l'enfant il est là je m'en fous de toi tu fais ce que tu veux oui non ça ne m'intéresse pas tant que tu ne mets pas en jeu mon image de moi en tant que père face aux autres tu fais ce que tu veux ah il y a du monde ah viens ma petite chérie viens faire ce que alors voilà donc c'est ça le narcissique il y a des moments il peut paraître effacé mais en fait c'est parce qu'il n'y a pas de public autour de lui alors Alexandra le père autoritaire c'est quel type d'hyper le père autoritaire est plutôt le narcissique combattant c'est vraiment une personne qui va vouloir avoir la règle qui veut respecter la règle voilà Annie j'ai eu un père effacé aussi quand doit-on considérer l'influence du père le père a-t-il encore de l'influence jusqu'à l'adolescence âge adulte ah oui très bien pour le prénom la question c'est que comme on a fait cet atelier c'est quel qu'est-ce qui est-ce que l'exercice du début sur quelle est la relation entre le entre le partenaire et toi est-ce que en fait ça rejoue le rôle qu'il y a eu entre l'enfant et le père voilà en fait ouf par exemple est-ce que toi en tant qu'adulte face à l'autorité dans l'entreprise face à l'autorité dans la rue face à l'autorité ou quand une personne se montre autoritaire dans le couple comment toi tu réagis est-ce que ce mécanisme est le même en tant qu'adulte que quand il était en tant qu'enfant et c'est là où c'est est-ce que c'est un mécanisme subi ou est-ce que j'ai choisi comment j'agis avec les autres donc en fait c'est là où est-ce que le père a encore une influence dans sa vie d'adulte c'est savoir est-ce que aujourd'hui je subis mon mécanisme ou j'ai eu conscience de ce que je fais avec les autres alors sana qui dit je vais un père effacer une mère pn mais elle a souvent agi quand même dans la foulée ça compte comment là je te propose d'aller voir un thérapeute pour pouvoir en discuter parce que bien sûr ta vie est beaucoup plus compliquée que cette petite question voilà donc vraiment c'est un éclair merci pour ton retour sur cet éclairage et je suis content que ça t'a aidé mais là il faut vraiment aller beaucoup plus précisément que juste une question et donc tous les éléments sont là parce qu'en fait nous reproduisons dans nos relations d'aujourd'hui ou pas ce qui était vécu entre le père et la mère et en fait peut-être que ce n'est plus le cas parce que peut-être que vous avez réussi à dépasser ça c'est juste grâce à cet exercice de visualiser si ça a changé quelque chose ou pas ou vous avez pu conscientiser quelque chose ou pas de ce passé par rapport à ce présent et pourtant on peut bloquer et oui pourquoi parce que on a peut-être peur de perdre vous voyez c'est le côté ah mais si je commence à m'imposer comment vont réagir les autres je préfère rester dans mon trou de souris pour les hippos mais si tout d'un coup je lâche mes méthodes de défense d'hyper comment les autres vont peut-être prendre l'ascendant sur moi et je vais me faire bouffer et en fait ces rôles-là c'est une protection qui a été mise en place dans le passé mais en même temps ces rôles-là vous ont donné des qualités d'apprentissage de détection et en fait vous ont permis de mieux vous adapter à l'autre ou de mieux réagir et à partir de là vous pouvez prendre conscience de qu'est-ce que ça vous a apporté et travailler par derrière de dire ok je m'accepte complètement et sincèrement ce qui s'est passé dans mon passé était génial et aujourd'hui qu'est-ce que enfin j'accepte pas été génial mais ça s'est passé comme ça très bien c'est le passé et je peux m'en libérer pour pouvoir être sans jugement ni critique pour pouvoir maintenant créer ce que j'ai vu parce que je suis assez confiant pour lâcher mon passé assez confiant pour lâcher ma peur ou mes défenses et maintenant agir dans ma vie alors Koudi je reviens j'ai une mère extraordinaire qui a joué les deux rôles le cadre et l'amour pour vous est-ce possible ? sans doute Koudi je ne sais pas je ne connais pas ta mère je ne te connais pas donc oui c'est sans doute possible et peut-être que tu as eu l'image d'un père dans ta vie et autre donc ce que je vous propose là c'est de noter rapidement qu'est-ce que ça est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui de lâcher prise sur ce côté hyper ou sur ce côté hypo et grâce à cela qu'est-ce que vous avez pu gagner parce qu'un hyper est peut-être combattant il a appris peut-être à disserter il a appris peut-être à prendre la parole il a peut-être appris à organiser des trucs pour qu'on lui donne de la lumière et un hypo peut-être qu'il a appris à être le bon second d'un chef ou le bon assistant ou le bon organisateur qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que j'ai de ce rôle-là qu'est-ce que j'ai gagné qu'est-ce que j'ai appris de ça et aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça voilà je vous laisse noter les idées les pensées qui vous viennent bon 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 et si vous avez des questions ou des demandes n'hésitez pas à les mettre dans la partie conversée donc qu'est-ce qu'on fait en thérapie ? et bien en thérapie on fait ça on recrée le lien du bon père avec le thérapeute parce que le thérapeute aide à montrer au client si ce qu'il pense est juste, vrai, faux, clair, pas clair en fait il aide à préciser sa pensée et à voir si ce qu'il pense, ce qu'il est juste est puissant et en fait ça lui permet grâce au thérapeute avec son regard de voir s'il est juste, s'il a une vision juste de ce qu'il fait par exemple avec les autres avec soi, avec son directeur, avec son patron, avec ses équipes avec son partenaire, avec ses enfants en fait ça lui permet de prendre conscience de ses actions de mettre de la bienveillance et de repositionner ses émotions et ses valeurs par rapport à ce qu'il a vécu donc en fait une thérapie c'est une discussion avec un professionnel qui nous fait revenir à nous-mêmes et qui nous permet de reconstruire le souvenir de l'émotion créée dans le contact et de s'en libérer avec mon père j'étais triste avec mon père c'était violent et bien aujourd'hui je ne revis pas ça aujourd'hui je vais vivre de la confiance au contact de l'autre et comment peut-on se libérer de notre mécanisme d'autoconditionnement ? alors la solution en fait c'est d'écrire soit un message à son père ce qui permet en fait pour le cerveau de se libérer de cette émotion de se dire voilà ce que j'ai vécu voilà ce que j'ai appris voilà ce qui m'a manqué avec toi papa vous ne l'envoyez pas en fait c'est juste pour vous et ce message en fait vous pouvez le dire face à une chaise vide parce que en fait pour votre cerveau que votre père ou pas soit là ce n'est pas important parce que vous allez revivre vous allez projeter l'image du père dans cette chaise vide et vous pouvez dire à cette chaise vide soit le message que vous avez écrit soit cette autre méthode et je n'ai pas changé et en fait parce que l'important est de dire les mots de déposer les paroles pour prendre conscience de choses préconscientes les formuliser les faire agir et les faire accepter par votre cerveau par votre coeur par votre corps et c'est ça l'utilité de l'exercice et tant que vous ne l'avez pas fait vous ne pourrez pas avoir conscience de l'utilité de cet exercice donc prenez le temps après cet atelier de revenir à ça à écrire ce que vous avez envie de dire à votre père et de le dire à cette chaise vide pour voir ce que vous ressentez en disant cela parce que vous aurez symboliquement votre père en face de vous donc ça allez-y doucement et vous allez voir que plein d'émotions plein de sensations vont remonter et en fait c'est le côté de l'adulte d'aujourd'hui qui vient prendre la main de l'enfant d'hier et qui vient dire ce qu'il a envie de dire à son père et l'adulte d'aujourd'hui est assez confiant pour tenir la main de cet enfant et dire clairement à son père ce qu'il a envie de lui dire il n'y a pas de critique il n'y a pas de jugement il y a juste papa j'ai envie de te dire ça alors Alexandra qui dit comment faire s'il n'y a rien de positif peut-être qu'il n'y a rien eu de positif avec la relation au père donc je ou sinon il est bon d'aller voir le thérapeute pour voir s'il y a eu peut-être quelque chose de positif mais spontanément s'il n'y a rien de positif et bien c'est peut-être qu'il n'y a rien de positif avec lui aujourd'hui dans l'image que vous avez de lui et c'est très bien aujourd'hui alors Koudi qui pose la question ce que je voulais savoir c'est quand on est ici d'une famille monoparentale on peut être quand même être équilibré bien sûr il y a oui oui il n'y a pas de mauvais ou de bien d'être d'une famille monoparentale comme je t'allais dire je ne sais pas du tout qui tu es ni ta mère donc je ne peux pas et oui il y a des enfants qui vivent très bien d'être dans les familles monoparentales parce que la mère ou le père étaient très bien il n'y a pas de noir ou de blanc il n'y a pas de oui ou de non il y a oui peut-être et non peut-être je n'en sais c'est vraiment spécifique alors Annie la découverte l'extériorisation et l'acceptation de ces émotions pensées est-elle donc une étape nécessaire à la construction de sa vraie identité de son rapport aux autres oui pourquoi ? parce qu'en fait les sensations les émotions sont externalisées c'est un peu le côté je les ai au moins comme si je les portais dans un sac à dos et en les posant sur une feuille blanche ou en les disant en les oralisant et bien toutes ces émotions sensations que je porte qui sont lourdes de mon passé et bien ça y est maintenant que j'ai déconscientisé que je les ai dissociés de moi que je vois qu'elles ne m'appartiennent plus puisque ce sont des sensations des émotions du passé et bien je peux les déposer sur les bords du chemin et me détacher d'elles et avancer et en fait parce que si on ne les découvre pas on ne sait pas qu'elles existent donc on les porte toujours dans notre sac à dos et si on ne les extériorise pas ça veut dire qu'elles sont toujours associées à nous elles font toujours part de nous et petit à petit on voit qu'elles ne sont pas nous elles sont juste des émotions des sensations et donc les accepter permet de les déposer en fait c'est la métaphore du ciel bleu nous on est un ciel bleu tout d'un coup si on ne voit pas qu'il y a un nuage dans ce ciel bleu et que ce ciel bleu que ce nuage va petit à petit se déplacer et sortir et bien en fait on verra peut-être toujours que le ciel est gris et que derrière il n'y a pas de soleil donc en fait bon la métaphore est mal choisie mais c'est petit à petit on construit en disant ah ok maintenant j'ai conscience que quand quelqu'un fait ça comme avec moi je réagis comme ça est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien si c'est bien ok je continue si c'est pas bien qu'est-ce qui se passe pourquoi je sens que c'est pas bien pourquoi je sens que c'est pas assez bien positionné et bien c'est ça qui nous permet de nous dépasser c'est la conscientisation et il y a des moments où c'est bien des moments où c'est pas bien et des moments on accepte que ça soit oui pardon Vincent le slide pense sur le lien à son père dans l'exercice de la chaise vie on parle de la mère je suis un peu perdu après ce changement oui en fait c'est moi qui ai corrigé que le premier exercice la première ligne en fait là où il y a maman il faut mettre papa c'est moi qui aurais dû faire plus attention et je vais le corriger à la fin de cet atelier et ça me permettra en janvier de recommencer avec un slide plus propre voilà tu vois un hyperflamboyant serait oui ok j'ai fait une erreur bon c'est pas grave et bien il suffit de le changer ça parce que l'hyper se serait touché dans son émotion à lui et je dirais deviendrait un peu méprisant en disant ok t'as pas compris l'exercice ça c'est un hyperflamboyant ou combattant les hippos ils organiseraient pas un zoom donc je pense pas qu'un confiant dit juste ah oui désolé j'ai fait ça bon c'est une erreur désolé je ne l'ai pas vu je vais à la fin de l'atelier je vais devoir l'améliorer et à la session d'après il sera parfait tu vois Vincent comme un hyperflamboyant ou un combattant se mettra par rapport à une situation et un confiant bon bien sûr l'hyper de souhait n'organisera jamais de zoom puisqu'il n'osera pas se mettre en jeu Florence je suppose qu'il est souhaitable de faire le même travail vis-à-vis de sa mère tout à fait et l'atelier est déjà sur ma chaîne youtube et c'est l'atelier sur l'estime de soi voilà et l'estime de soi en fait c'est l'amour inconditionnel que doit apporter dans le schéma de la mère à l'enfant voilà donc comme je disais au début la mère c'est l'estime de soi le père c'est la confiance en soi bien sûr que le père apporte aussi de l'amour et que la mère apporte aussi de la confiance c'est juste des schémas un peu tranchés pour être facile comme là c'est la confiance en soi c'est six situations l'estime de soi c'est sept points et bien vous voyez je n'ai pas encore corrigé cette slide donc le prochain atelier ça sera sur les pensées négatives comment les rééquilibrer voilà je suis en train de le travailler et vous voyez j'ai mal fait enfin je n'ai pas mal fait je n'ai pas regardé tous les aspects quand est le prochain atelier le prochain atelier je crois qu'il est le 17 décembre à vérifier sur Meetup merci pour votre intérêt merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et si vous voulez que nous échangeons je vais je n'hésitez pas à débloquer votre micro pour qu'on puisse discuter un peu plus et pour ceux qui veulent y aller je vous laisse vous libérer hop hop voilà du coup vous m'entendez ? oui tout à fait bonsoir ah voilà du coup c'est Anis derrière le micro et c'était juste pour vous remercier de cet atelier en fait c'est le premier premier Meetup auquel j'assiste je me suis je me suis inscrit aujourd'hui sur le site et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant bah j'étais j'étais un peu extérieur à tout ce qui était ce type d'atelier vu qu'en plus là on est en confinement donc donc voilà c'était j'ai bien trouvé ça enrichissant j'espère j'espère je me suis inscrit